les signaux de trading et la plateforme web trader mon nom est david klein je serai je suis chargé de compte chez avatrade et nous avons pris la décision de faire cette présentation qui sera enregistrée donc est disponible sur youtube avant que nous commencions je veux juste m'assurer que tout le monde m'entend donc n'hésitez pas sur le chat à me répondre et si vous avez des questions si vous regardez cette vidéo sur youtube si vous avez des questions même après cette présentation si vous avez encore des questions n'hésitez pas ou à nous les poser elle pose directement votre chargé de compte ou même à les mettre en commentaire sur youtube et nous y répondrons très rapidement nous commençons dans quelques secondes en attendant juste je veux m'assurer que tout le monde m'entendent petite seconde et nous allons commencer cette présentation vous avez le chat à droite 1 si jamais vous cherchez vous avez la possibilité de me poser toutes vos questions sur le chat bon alors si tout le monde m'entend nous allons commencer cette présentation parfait alors pour arriver justement sur la plateforme web trader la première chose à faire c'est de se connecter donc vous allez sur votre nom de domaine avatrade point point fr ou point com selon l'endroit où vous trouvez et vous cliquez donc sur connexion connexion vous n'avez plus à vous connecter à votre compte une fois le compte connecté vous allez atterrir normalement sur la plateforme web trader donc ça va prendre quelques petites secondes je voulais vous montrer justement ce cheminement pour que vous puissiez comprendre comment arriver à cette plateforme il n'y a pas besoin de la télécharger c'est une plateforme web si vous n'arrivez pas tout de suite sur cette plateforme là vous pouvez très souvent il se peut que vous arriviez normalement sur cette plateforme si donc que vous arrivez sur une page blanche donc il vous suffit simplement vous aurez un petit icône trading en ligne et en cliquant dessus vous serez redirigé justement sur la plateforme web trader donc cette plateforme web trader nous l'avons mis en place pour faciliter justement le travail des débutants ou des personnes qui sont à la recherche d'une plateforme simplifiée nous y avons aussi ajouté et c'est là aussi tout l'intérêt de cette plateforme quelques options supplémentaires comme les signaux que nous allons voir sur le sur la plateforme est encore une autre un autre une autre option qui s'appelle à va protect que je vous montrerai directement donc ce qui fait donc lorsque vous arrivez sur cette plateforme vous allez arriver donc tout d'abord donc sur les cotations donc là vous avez d'abord des cotations vous avez mes actifs que j'ai choisi donc sont les favoris vous allez aussi retrouver donc dans vos femmes dans les favoris vous pouvez aussi retrouver d'autres actifs comme les les plus hautes ce qu'on appelle les hautes donc ce sont en général principalement les les actifs les indices boursiers américains puisque ce sont les plus tradés vous allez aussi avoir les plus en croissance voilà donc dans les plus en croissance les plus en chute si vous cherchez justement à traiter celles qui ont le plus chuté ou celles qui ont le plus monté vous les plus achetés aussi voyez donc il est possible de retrouver comme ça tous ces actifs en fonction des catégories les plus vendus mais aussi voilà par catégorie donc le forex les indices les crypto les matières premières qui là encore sont rangées par catégorie donc ce soit les matières premières agricoles comme le blé le maïs le coton les énergies comme le pétrole ou les métaux comme l'or l'argent vous avez aussi les actions donc qu'elles soient américaines italiennes amérien italienne allemande françaises aussi voilà donc on les a dans quelques actions du cac 40 on a toutes les actions du nasdaq 100 du s&p 500 et du dow jones 30 donc vous avez toutes les retrouver justement sur sur la plateforme vous pouvez aussi à l'aide de votre clavier retrouver une un actif qui vous intéresse si par exemple vous voulez avoir le gold il vous suffit de taper gold et voilà le gold s'affiche automatiquement directement sur le sur la plateforme alors si voilà donc où le btg bitcoin gold vous les avez ici donc lorsque vous arrivez sur votre plateforme la première chose à voir c'est donc vos actifs alors pour les choisir pour choisir vos favoris vous suffit simplement de cliquer sur la petite étoile lorsque vous avez par exemple ici un actif qui vous intéresse vous pouvez juste le cliquer ici donc on va prendre par exemple on prend le cac 40 pour changer un peu voilà on va se mettre donc dans mes favoris voyez j'ai tous ces tous ces actifs et donc je veux rajouter le cac 40 mais taper cac voilà donc je vais le retrouver ici france 40 il va être affiché là je clique sur la petite étoile et je le retrouve dans mes favoris il est ici sur le tableau des cas de cotation vous allez retrouver donc le symbole le prix de vente le prix d'achat le bouton acheter et le bouton vendre pour prendre une transaction vous avez aussi la tendance de la journée donc là actuellement on est à moins 0,23 % sur sur l'euro dollar vous avez les informations et ça c'est intéressant parce que ça vous permet aussi d'avoir un peu les tendances à voir où en sont actuellement les investisseurs sur notre plateforme donc là vous pouvez voir que 52 % des investisseurs sont actuellement à la baisse sur l'euro dollar mais vous avez aussi voilà les heures les fermetures du marché les la devise la taille des lots le spread donc de 0.9 donc on est à moins d'un pips sur l'euro dollar les effets de levier la marge requise donc comment vous n'avez pas de mauvaise surprise tout est inscrit ici facile justement je donc en beau les meilleures transactions en cliquant ici sur ce petit onglet vous allez avoir donc le tableau pour saisir votre ordre vous pouvez faire directement ici voilà enfin en faisant vente ou acheter pour le graphique en dessous très simplement lorsque vous cliquez sur l'actif voyez c'est le graphique de l'actif qui s'affiche il ya possibilité de dans ce graphique d'en avoir un ou même 2 1 ou même 3 voilà vous avez aussi la possibilité de le mettre en pleine page si par exemple vous voulez les avoir à l'horizontale hop vous avez sur toute votre page vous avez aussi la possibilité de mettre un seul graphique en pleine page montrer là donc si vous voulez avoir une bonne vue et si vous avez plusieurs écrans en cliquant sur ce petit carré là à côté du symbole vous allez créer un nouvel onglet et cet onglet vous allez pouvoir le déplacer sur un autre écran voyez ça vous fait un autre graphique et ça vous pouvez le déplacer comme vous souhaitez justement sur d'autres écrans va en dupliquer plusieurs vous pouvez aussi changer donc ici les périodes pour votre graphique ici les le type de graphique que vous souhaitez si vous voulez avoir un chandelier chandelle ou une ligne et donc c'est aussi modulable vous avez la possibilité ici de prendre un tableau croisé donc ça c'est très intéressant si vous voulez avoir chaque voyez sur la gauche du graphique vous avez donc toutes les informations avec les heures d'ouverture fermeture les maximum de chaque chandelle donc vous avez ici tous les chiffres qui apparaissent il vous est aussi possible de mettre des indicateurs donc si vous avez l'habitude d'utiliser les bandes de bollinger apb hop vous pouvez aussi changer la couleur des des courbes sur votre bande de bollinger vous avez la possibilité aussi de grossir le trait de vos courbes enregistré et là vous retrouvez ici les bandes de bollinger pour le graphique toujours vous avez la possibilité de faire des retracements donc si vous cliquez ici oui vous avez tous ces retracements qui sont disponibles vous mettre des flèches des dessins des fourches des fibonacci un retracement de fibonacci et donc et là au moins vous pouvez tracer vos supports vos résistances donc la plateforme est assez facile d'utilisation et pour enlever tout aussi simplement vous cliquez dessus et il vous suffit simplement de cliquer sur une dilette ou annuler et vous avez vous enlevez justement vos retracement et pour les indicateurs pareil cliquez ici enregistrer et le retracement est enlevé l'indicateur est enlevé donc on va le remettre on va remettre les bandes de bollinger voilà on pourra mettre aussi un rsi et enregistrer voilà voyez donc vous avez ici votre tableau et on va faire un retracement de fibonacci pour avoir quelque chose un peu complet en pour la démonstration et vous l'avez donc vous avez la possibilité voyez facilement de jouer avec le graphique il vous est aussi possible de changer un petit peu les traits d'agrandir votre graphique de le rétrécir tout simplement ensuite pour prendre une transaction très simplement vous avez en haut alors pour les signaux on va on va y venir et je vous montrerai justement comment les retrouver sur les donc sur le graphique une fois au sud du graphique vous avez donc les deux boutons d'achat et de vente oui donc ça affiche directement sur le côté droit le tableau d'achat donc si par exemple après avoir regardé vous dites bon ben voilà je vais peut-être me mettre à acheter vous allez sur acheter donc vous avez ici un petit décusson j'en parlerai tout à l'heure vous définissez la taille du lot donc on va rester sur un micro lot vous avez la possibilité de mettre un take profit donc on va mettre un take profit à 3 par exemple un stop loss à 2 et on va lancer la transaction tout simplement voilà la transaction est lancée vous la retrouvez après ici sur votre graphique et elle est là vous avez aussi la possibilité de mettre des ordres différés donc je vous montrerai encore très simplement si par exemple vous voulez vous dites bon moi je vais vendre si vous pensez que la tendance va être plutôt vendeuse vous dites sur vendre à 1 0 9 90 donc vous allez sur vendre vous allez sur exécuter quand le prix atteint on va taper donc 90 on va définir une date voilà jusqu'à demain vendredi avec un take profit 1 0 9 33 voilà et un stop loss qui serait à 1 10 par exemple voilà mais donc tout ça c'est facilement modulable vous pouvez faire facilement même 1 11 fait vendre et là vous retrouvez cette fois ci à gauche dans les ordres les ordres différés que vous avez programmé et vous avez la possibilité si par exemple dit bon moi finalement je peux le faire je peux pas attendre que ça arrive jusqu'à la fin vous cliquez juste ici hop annuler cet ordre oui il s'efface automatiquement maintenant nous allons voir avant de commencer les signaux nous allons voir ensemble les lava protect et donc la va protect c'est un c'est une option exclusive que nous avons mis en place elle n'est valable qu'elle n'est disponible que sur cette plateforme et sur l'application ava trade go donc pour avoir à va protect alors à va protect faut vraiment l'utiliser si par exemple vous avez été sur le calendrier économique vous avez par exemple une grosse annonce qui va arriver vous savez pas si le marché va passer à la hausse ou à la baisse et que c'est vraiment un moment où la volatilité telle que ça peut aller très très vite à la hausse comme très très vite à la baisse vous n'avez pas envie de vous retrouver avec une perte importante donc là vous pouvez justement souscrire à cette à cette assurance je vais vous montrer très simplement par exemple vous décidez vous êtes par exemple sur un support et vous dites bon là ça peut que monter donc vous allez installer donc vous allez prendre votre transaction on va se mettre à l'achat on va mettre on va pas mettre on va mettre un texte profite par exemple toujours à 5 et on va mettre la va protect alors voilà pour t'être vous pouvez le mettre en route ou en cliquant sur cette petite case ou plus rapidement en cliquant sur l'écusson et là vous allez choisir la durée de votre assurance donc si par exemple vous dites que c'est une très grosse journée vous avez envie de vous protéger sur la journée entière sur 24 heures vous définissez la durée de votre assurance et vous voyez à droite il vous définit le prix de la franchise donc ce sera le coût de votre assurance et en cas de perte si par exemple votre transaction vous avez lancé votre transaction et finalement ça se passe pas comme prévu et que vous avez perdu 10 ou 15 euros finalement vous n'êtes responsable qu'à hauteur des 1,63 et avatrade vous couvre la perte donc là je pense qu'il va y avoir des questions je vous laisse un petit temps pour y pour les poser et on va lancer cette transaction avec avaprotect je vais vous montrer comment ça fonctionne c'est lancé donc la transaction vous allez la retrouver ici et vous voyez là je suis en perte mais je suis en jaune c'est à dire que tant que je suis en jaune et tant que j'ai le petit écusson je sais que le montant de la perte alors là on est sur une perte qui est moins élevé que le coût de la franchise on est d'accord mais si après par la suite vous avez pris une transaction qui met un peu de temps à démarrer qui a été dans le sens inverse de ce que vous aviez prévu au moins vous savez que le montant en jaune c'est pas le montant de la perte réel puisque en réalité vous avez vous êtes protégé par l'assurance par avaprotect et lorsque l'assurance arrive à sa fin donc là j'ai pris pour 24 heures vous allez recevoir une 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 notification sur votre téléphone pour vous dire attention avaprotect touche à sa fin veuillez clôturer votre transaction avant que avant qu'avaprotect se termine puisque en réalité vous n'êtes protégé que lorsque avaprotect est disponible que lorsque avaprotect est en route tant que vous êtes en jaune tant que vous avez ce petit écusson vous savez que vous êtes protégé une fois que avaprotect est terminé vous n'avez plus la protection donc faites bien attention de clôturer la transaction si vous êtes en perte de la clôturer tant que vous êtes protégé est-ce que vous avez des questions concernant avaprotect je vous écoute parfait nous allons pouvoir continuer donc sur maintenant les signaux alors avant de commencer les signaux je vais vous montrer encore quelques avantages que vous avez sur la plateforme que nous avons ajouté voyez cette petite planète alors avant la petite planète on va d'abord aller sur les actualités voilà vous avez ici à gauche une option actualité vous avez tout au long de la journée des informations qui défilent voilà donc c'est comme si vous aviez un petit bloomberg à votre disposition donc si vous avez envie de voir un petit peu quel est le quel est l'environnement économique actuel sur les marchés vous l'avez donc dans ces news et donc ça c'est toute la journée même si vous êtes sur mt4 certains d'entre vous qui ont l'habitude de trader sur mt4 passez sur web trader regardez ces infos moi ça vous donne justement des informations importantes si vous êtes déjà sur web trader et que par exemple après avoir lu cet article vous dites bon bah je vais acheter du dollar yen oui vous avez ici en bas directement les boutons d'achat et les boutons de vente ce qui vous bascule automatiquement voilà sur la plateforme et vous pouvez regarder à droite ouvrir directement une transaction ça peut vous faire gagner du temps toujours dans les actualités vous les avez par catégorie si vous n'êtes que sur le forex ou que sur le marché des actions ou des matières premières vous voyez donc tout est rangé par catégorie c'est trading central qui nous fournit les informations et donc toute la journée vous avez des informations ça peut être très précieux pour prendre justement des trades judicieux des bonnes opportunités vous les avez ici grâce à ces informations fournies pour ce qui est du calendrier rapidement je vous montre vous avez donc ici sur la petite planète donc on va voir maintenant pardon pas le calendrier mais les signaux alors les signaux vous les avez normalement directement sur votre barre d'actifs vous voyez ici ce petit éclair en bleu alors on m'a dit que certains d'entre vous ne l'avez pas sur la plateforme je vous montrerai justement comment y accéder il y a un moyen un peu détourné de les avoir donc lorsque vous êtes sur votre plateforme et que vous cliquez sur ce petit éclair voilà vous avez un signal qui vous est donné donc là on a un signal vendeur sur l'euro dollar avec le scénario les niveaux et le stop loss take profit qui est déjà paramétré vous voyez donc si par exemple vous voulez suivre ce signal signal vendeur vous faites vendre et vous lancez la transaction et vous remarquerez que voilà la transaction apparaît avec son stop loss et son take profit déjà paramétré qui est basé bien évidemment sur les supports et les résistances donc ça ce sont pour les signaux donc vous les avez ici à côté de chaque actif donc vous pouvez les mettre à côté de vos favoris et consulter les différents signaux si maintenant vous voulez voir tous les signaux tout au long de la journée et pas d'idée par exemple sur de trade et que vous avez quand même envie de voir quelles sont les opportunités et vous avez envie de prendre des trades vous allez à gauche vous avez ici normalement signaux et en cliquant ici vous allez avoir apparaître les signaux tout au long de la journée voyez c'est tout au long de la journée que vous allez avoir des signaux et vraiment sur tous les produits que ce soit sur le dollar australien face au dollar américain sur les cryptos voilà sur Ripple par exemple sur les dollars index voyez donc toute la journée vous avez des signaux qui vous sont fournis ce qui vous donne justement tout au long de la journée des opportunités de trade des opportunités de faire des affaires lorsque on débute et qu'on n'a pas encore l'habitude de faire ses propres analyses l'avantage c'est que vous pouvez utiliser ces signaux si par exemple vous faites déjà vos analyses mais vous avez besoin d'avoir une confirmation de vos analyses il est bien d'utiliser ces signaux vous voyez donc vous avez ici le graphique lorsque le signal est passé par contre voyez donc lorsque le signal est plus valable on vous dit que le marché a déjà atteint ses niveaux clés et donc ça ne sert plus à rien de suivre le signal si par contre voilà si c'est encore d'actualité vous pouvez le faire voyez vous avez encore d'autres signaux ici tout au long de la journée qui vous sont donnés que ce soit sur le sucre donc c'est pour vous justement des opportunités à prendre tout au long de la journée on va voir maintenant d'autres signaux qui vous sont fournis par la plateforme alors si vous n'avez pas justement comme on me l'a rapporté aujourd'hui on m'a dit que certaines personnes n'avaient pas justement n'avaient pas les signaux alors pour ce qui est de la fiabilité de toute façon vous pouvez tester ces signaux normalement ils devraient être fiables maintenant c'est basé sur l'analyse technique et je vais vous montrer autre chose vous avez deux scénarios même si le signaux est vendeur ou acheteur vous remarquerez qu'il y a un scénario de vente donc là on est sur un type vente on a un scénario de vente mais on a aussi un scénario d'achat donc normalement trading central nous fournit des signaux fiables ça veut pas dire que 100% des signaux envoyés sont gagnants mais dans la grande majorité ça suit une logique d'analyse technique qui normalement devrait être bonne vous voyez donc si vous ne l'avez pas sur la plateforme sachez que vous pouvez le retrouver ici à gauche sur cette petite planète vous voyez vous allez sur vue des analystes et dans vue des analystes vous allez retrouver des signaux aussi vous voyez donc toute la journée et ça peut être donc sur les devises sur les crypto monnaies aussi sur les actions donc ça peut répondre à la question de ceux qui ne retrouvent pas justement le petit éclair à gauche ou directement sur leur plateforme voilà vous l'avez ici vous avez des signaux qui vous sont proposés et l'avantage de ces signaux comme je vous l'ai dit ce ne sont pas des signaux qu'on vous donne de manière bête et disciplinée c'est vraiment avec c'est basé sur de l'analyse technique donc vous avez le graphique et vous avez les cibles et le scénario alternatif si vous voyez par exemple que le signal est acheteur mais que le marché a déjà commencé à reprendre l'effet inverse regardez quel est le scénario alternatif voilà donc ça c'est mais ça vous donne quand même ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe sur ces actifs au moment où le signal est envoyé d'autres signaux sont donnés aussi ce sont les idées phares du forex mais alors là c'est que sur le marché des devises c'est que sur le forex voilà donc là on n'en a pas beaucoup aucun reste besoin de votre préférence mais vos propositions d'idées change suivant donc là on a eu par exemple deux idées phares où l'objectif c'est de prendre 6 pips sur du dollar néo-zélandais face au franc suisse et du dollar canadien face au franc suisse et regardez toujours à droite dans les conclusions on vous explique pourquoi le signal pourquoi justement ce signal a été donné donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure c'est pas des signaux qui vous sont envoyés de manière bête et disciplinée c'est vraiment expliqué c'est vraiment réfléchi on vous explique pourquoi il y a ce signal pourquoi il est acheteur ou pourquoi il est vendeur parce que vous avez des questions concernant les signaux je vous écoute n'hésitez surtout pas et comme je vous l'ai dit tout à l'heure vous pouvez après par la suite lorsque la vidéo sera si vous la regardez sur youtube vous pourrez laisser justement vos questions en commentaire et on pourra y répondre assez rapidement je vais vous montrer d'autres signaux qui vous sont donnés alors là c'est plus vraiment des signaux ça s'appelle le buzz des marchés donc c'est un scanner en fait qui va scanner les médias sur internet et qui va relever les actifs les plus mentionnés sur internet donc vous voyez c'est sous forme de bulle c'est assez sympathique puisque ça vous permet justement et là c'est sur le marché des actions c'est pas par hasard c'est que le marché des actions c'est un marché qui fonctionne beaucoup sur les commentaires dans la presse donc vous avez par exemple Tesla si vous prenez Tesla il y a encore quelques il y a encore un an ou deux avant qu'Elon Musk rachète Twitter il était un formidable communicant pour Tesla puisqu'il n'arrêtait pas de tweeter justement sur Tesla l'action Tesla est partie en flèche les ventes aussi sur Amazon aussi donc lorsque vous avez par exemple une grosse bulle c'est qu'il se passe quelque chose d'intéressant sur l'action et donc ça peut vous donner une indication qu'il y a quelque chose à faire sur les actions les plus commentées sur la toile lorsque vous cliquez sur la bulle vous allez avoir le détail des commentaires donc vous voyez on est sur quelque chose d'assez chaud sur les marchés et sur Amazon bon on est après les fêtes de Noël on est aussi avant les publications des chiffres donc il y a de quoi faire et donc vous avez à droite le flux d'actualité où on vous donne justement toutes les informations toutes les actualités qui ont été publiées sur Tesla on est haussier voilà on a pris 8,6% on parle exactement de on vous donne ici quels sont les sujets de tendance actuellement sur Amazon donc on parle des licenciements des bénéfices estimations c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure qu'on arrivait en ce moment voilà on arrive avant la publication des chiffres et donc ça ça peut vous aider justement à vous positionner sur les meilleures actions à dénicher justement les bonnes affaires sur les actions alors j'aime bien parler de bonnes affaires sur les marchés parce que on va un petit peu simplifier la bourse et le trading cette plateforme c'est comme si vous aviez en fait un magasin vous avez une société et vous cherchez à faire des affaires et au passage prendre votre bénéfice et donc ces outils là sont là pour justement vous conseiller vous donner justement la boussole sur où sont les bonnes affaires à dénicher ne pas perdre son temps sur des actifs qui ne font rien et aller justement sur ce qui peut prendre un peu de valeur dans les prochaines heures, les prochains jours ou les prochaines semaines selon vos méthodes de trading si vous tradez en intraday, en swing ou à moyen terme donc ça c'est vous voyez donc ça c'est donc c'est toutes ces bulles voilà ce sont toutes les les sociétés les plus mentionnées sur le buzz des marchés vous pouvez aussi le choisir sur d'autres actifs si par exemple vous êtes sur les crypto monnaies alors ceux qui sont sur la crypto normalement doivent connaître ce type de présentation il y a un autre site spécialisé que dans la crypto qui le présentait déjà et vous avez aussi sur les devises voilà c'est un curseur c'est sans surprise l'euro dollar qui est le plus commenté les matières premières aussi ça peut être intéressant parce qu'il se passe pas toujours quelque chose sur les matières premières il faut savoir que les matières premières vous avez des paramètres des dizaines de paramètres qui rentrent en compte que ce soit sur le pétrole, sur des problèmes géopolitiques ou des problèmes liés à la production que ce soit sur les matières agricoles où les intempéries peuvent justement beaucoup jouer sur le prix des matières premières vous voyez donc ça aussi ça peut être intéressant d'utiliser le buzz des marchés ce qui est en train de buzzer une petite parenthèse, une petite anecdote que j'ai vécu en live sur le bitcoin lorsque on était alors nous on a reçu le bitcoin chez avatrade en février 2016 le bitcoin existait déjà avant mais c'est là où on a commencé à avoir quelques initiés qui commençaient à me demander si on vendait pas du bitcoin sur le contrat et le bitcoin était en dessous des 1000 dollars on était aux alentours de 300 dollars on a atteint les 1000 dollars le soir du 31 décembre 2016 je peux pas oublier parce que c'était en plein réveillon où je me souviens qu'on a atteint les 1000 dollars c'était quelque chose de psychologique et après ça il y a eu un effet boule de neige où le bouche à oreille a fait que des gens venaient sur notre plateforme faisaient des ouvertures de contrats pour acheter du bitcoin sans savoir ce que c'était sans savoir ce qu'était la crypto-monnaie sans savoir ce qu'étaient les blockchains et donc c'est ce buzz parce que la presse a commencé à en parler internet a commencé à en parler que les gens se sont rués sur ces crypto-monnaies et sur le bitcoin en particulier et on a atteint en l'espace d'un an si on prend du 1er janvier 2017 à fin décembre 2017 un an entre les deux on est passé de 1000 dollars à 20 000 dollars et donc j'aime bien parler de cette anecdote parce que c'est justement le buzz des marchés qui a fait que les gens se sont rués dessus donc ça c'est le buzz des marchés pour terminer je vais vous montrer un dernier avantage que propose cette plateforme c'est le calendrier économique qui est très bien fait je trouve qu'il est très simple d'utilisation aussi il vous donne énormément d'informations c'est à dire qu'on ne se contente pas seulement de vous donner les prochaines annonces qui vont passer déjà vous avez la possibilité de le paramétrer en fonction des pays qui vous intéressent si par exemple vous voulez avoir tous les pays de l'Union Européenne cliquez dessus et vous n'avez que les pays de l'Union Européenne si vous voulez avoir tous les pays du monde vous cliquez là vous aurez tous les pays du monde et si c'est seulement les pays du G7 qui vous intéressent voilà vous cliquez ici et là vous avez tous les pays du G7 sur le calendrier économique on y a ajouté en plus des en plus des annonces on y a ajouté ici vous voyez en haut au dessus quelques conseils quelques informations par exemple on a eu sur pour demain donc demain 12 janvier on va avoir la production industrielle au Royaume-Uni et on a mesuré une volatilité en moyenne de 50 pips au cours des 4 heures qui ont suivi ces publications donc en fait on a repris les publications passées et je vous montrerai comment justement on a calculé les différents niveaux et quelles sont les marges à prendre sur ce type d'annonce donc vous avez donc comme un calendrier économie classique vous avez l'heure de publication le pays donc l'annonce l'importance de l'annonce ça aussi vous pouvez paramétrer si vous voulez avoir des annonces un peu moins importantes il vous est possible de cliquer et d'avoir toutes les annonces mais là vous avez un calendrier beaucoup plus complet donc on va rester sur les hautes vous avez ici les chiffres précédents les prévisions et ici bien sûr les résultats une fois qu'ils sont publiés à droite vous avez la possibilité par exemple si vous avez une très grosse annonce qui vous intéresse comme le alors on a eu par exemple la semaine dernière le NFP les chiffres du chômage vous avez la possibilité de sauvegarder cette annonce dans votre agenda électronique et donc d'avoir un rappel au moment de l'annonce pour ne pas rater justement ce trade vous avez aussi l'historique de l'événement et c'est là où c'est intéressant vous voyez par exemple on va reprendre par exemple sur le NFP c'est très intéressant parce que c'est la semaine dernière et que c'est toujours très très attendu les chiffres du chômage américain voilà ici par exemple vous voyez vous avez en violet en jaune les prévisions et en violet le chiffre exact qui est sorti et donc ça vous permet justement de voir est-ce qu'on est plus ou moins est-ce que les prévisions sont plus ou moins juste sur ce type d'annonce c'est tombé juste en octobre vous voyez mais qu'en octobre tout le reste vous voyez qu'on est même des fois sur des des prévisionnels en mars on avait des prévisionnels très très basses et finalement le réel a été beaucoup plus haut et je vous montrerai justement l'impact que ça peut avoir si on prend les deux dernières annonces on a eu une prévisionnelle beaucoup plus élevée que le réel quel impact ça a eu sur les marchés vous allez sur graphique et là justement on vous montre les différents impacts vous voyez donc vous avez ici le prévisionnel et le réel prévisionnel 3.9 le réel était à 3.7 finalement et donc on a eu petite on n'a pas eu beaucoup de changements si on reprend ce diamant là où il y a des petits diamants justement ce sont les jours où il y a eu des annonces et donc vous voyez là ça monte ça descend on a justement des on vous montre justement quels ont été les impacts sur l'euro dollar en termes de volatilité voilà donc vous voyez combien donc haussier baissier en fonction des annonces parce qu'il y a eu un gros décalage et donc on note que 7 il y a eu 7 événements où la tendance a finalement été haussière 5 baissières et en général le nombre de clips à prendre est aux alentours de 85 clips vous voyez on vous donne toutes ces informations et voir aussi l'impact vous voyez par exemple l'impact de la semaine dernière où finalement il y a eu un un renforcement de l'euro face au dollar donc c'est le dollar qui s'est un peu affaibli après l'annonce ça a créé justement vous avez vu une chute et une remontée donc ça peut être intéressant alors là par exemple sur le calendrier économique sur ce type d'annonce il pourrait être intéressant d'utiliser l'Ava Protect comment ? très simplement vous avez votre annonce alors on va se remettre sur le calendrier économique vous avez par exemple toujours sur le 5 on va rester sur les chiffres du chômage voilà vous aviez une prévision à 3,9 vous avez la possibilité de prendre votre transaction en se disant bon ben si jamais on a ce différentiel comme on a eu par exemple ici où ça a impacté après il y a eu un impact sur les marchés vous pouvez très bien aller vous voyez par exemple il y a deux mois ça a complètement fait chuter le dollar et donc le marché l'ordre a monté vous auriez pu très bien parier sur un chiffre plus mauvais que prévu et donc une hausse du dollar donc vous mettez à l'achat vous mettez votre Ava Protect et si le marché avait dû dévisser à la baisse vous savez que vous êtes protégé par votre Ava Protect voilà donc cette présentation touche maintenant à sa fin je vais vous laisser justement un peu de temps pour poser toutes vos questions je vous écoute que ce soit sur l'Ava Protect qu'on retrouve ici vous voyez toujours en jaune que ce soit sur les signaux ou sur la plateforme allez-y oui je suis tout oui on va fermer la transaction en attendant je vais vous montrer simplement comment clôturer hop mettez ici fermez la position voilà donc là la transaction est fermée et vous pouvez la retrouver dans votre historique est-ce qu'il y a des questions concernant Ava Protect concernant la plateforme très bien de toute façon comme je vous l'ai dit n'hésitez surtout pas à vous tourner vers votre chargé de compte on est une super équipe on est là pour répondre à vos questions on est là aussi pour vous aider alors vous ne pouvez pas passer prendre une position MT4 sans ne pas associer alors ça ça peut être une bonne question regardez si vous êtes sur un compte MT4 alors il y a deux questions parfait très bien vous avez bien fait de me poser des questions maintenant comme ça au moins je vais pouvoir y répondre sur passer prendre une position MT4 alors votre compte regardez là sur ce compte là je suis sur MT5 mais j'ai aussi un compte MT4 qui est ici vous voyez en cliquant en haut à droite vous voyez ici en haut à droite vous avez cette petite flèche donc là je sais que c'est le compte réel compte 8-8 donc en général 8-8 ce sont les comptes MT5 si je veux passer au compte MT4 il me suffit simplement d'aller ici et de cliquer voilà ici de choisir le compte qui m'intéresse et vous avez la possibilité de passer de la MT4 à la MT5 sans aucun problème puisque ce sont les mêmes serveurs donc vous avez la possibilité de le faire si par exemple lorsque vous prenez par contre une transaction sur la WebTrader vous allez la retrouver sur MT4 les deux ce sont les mêmes serveurs il faut bien comprendre que la WebTrader ce n'est qu'une interface graphique c'est simplement une image que nous avons posée sur les serveurs de MetaTrader donc toutes les positions que j'ai ici sur ma MT5 ou sur ma MT4 je peux les retrouver directement sur ma plateforme c'est à dire si je les ai pris sur la WebTrader je les retrouverai aussi sur ma plateforme je vais vous montrer d'ailleurs je vais vous prendre un exemple je vais vous ouvrir ma MT5 pour vous montrer que vous allez retrouver exactement les mêmes transactions voilà donc là vous avez ma MT5 et vous retrouvez ici donc ces transactions alors voilà sur l'euro dollar vous voyez elles sont ici avec très simplement ouvert aujourd'hui le 11.01 vous voyez les deux transactions qu'on a ouvert ici vous les retrouvez ici ce sont exactement les mêmes pour ce qui est du installer le compte dévo sur la WebTrader pour ce faire c'est très simple il vous suffit simplement d'aller en haut à gauche ici sur ce petit hamburger les trois petits traits vous allez sur mes comptes vous allez sur comptes vous allez être rebasculé sur cette page vous avez ici où tous mes comptes sont répertoriés et vous avez ici normalement compte démo ajouter un compte et là normalement vous devriez pouvoir ajouter un compte démo donc là on est sur des comptes réels est-ce que ça a répondu à votre question ? mes comptes mes comptes vérifiez le compte informations personnelles voilà donc vous avez vu vous allez sur voilà grand plaisir donc voilà les comptes réels démo ici voilà vous allez ici et vous avez la possibilité d'ajouter des comptes et vous avez la possibilité d'ajouter des comptes voilà donc si jamais le problème persiste demandez à votre chargé de compte aussi qu'il envoie un message pour à dealer pour notre dealing room pour pouvoir vous aider à ouvrir le compte de démo voilà donc cette présentation touche à sa fin j'espère qu'elle vous a plu voilà donc n'hésitez pas à nous poser des questions n'hésitez pas à me laisser en commentaire aussi sur youtube ou nous appeler ou nous envoyer des mails et on se fera un plaisir de vous aider je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt à bientôt